Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour le haut du corps. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Pour le prochain exercice, vous faites des mouvements de flexion et d'extension des doigts relativement rapidement et vous répétez cette séquence plusieurs fois. L'idée est de bouger dans l'amplitude que vous permet votre mobilité articulaire et vous répétez cette séquence en maintenant les mains parallèles et on fait l'exercice simultanément avec la main droite et avec la main gauche. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous effectuez un point avec les deux mains puis vous levez le deuxième et le troisième doigt de chaque main simultanément. Puis vous faites la même chose avec les troisième et les quatrième doigt. Et on fait maintenant la même chose avec le quatrième et le cinquième doigt de chacune de vos mains. Vous allez voir, ce sera plus difficile. Prenez votre temps pour bien faire le mouvement. Puis maintenant, faisons la même chose, le même principe avec tous les doigts en maintenant le pouce sur la main. On continue la même logique de mouvement d'extension, mais avec les trois premiers doigts, deuxième, troisième et quatrième doigt. Vous revenez à la position de départ, puis vous levez maintenant le deuxième et le troisième doigt de chacune de vos mains. Maintenant, vous faites la même chose avec l'index, donc ça c'est la partie facile du mouvement, une extension de l'index, puis vous faites la même chose avec tous les doigts et on prend une pause de quelques secondes. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les doigts complètement dépliés, vous effectuez une extension bilatérale de tous les doigts en vous assurant de maintenir les paumes de la main l'une contre l'autre et les poussent l'un contre l'autre. Il n'y a donc que les doigts qui se déplacent en extension. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Sous-titrage MFP. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice un peu moins intuitif. Vous allez reproduire le mouvement que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous faites une flexion au niveau des articulations métacarpophalangiennes et vous faites une extension avec les autres articulations des doigts. Vous voyez le mouvement que ça reproduit et vous répétez ce mouvement durant plusieurs secondes. Vous me voyez faire le mouvement, les mains levées, vous pourriez aussi mettre vos mains sur une table et faire le même mouvement, ce sera probablement beaucoup plus facile. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une pince, vous serrez fermement la pince pendant quelques secondes, puis vous relâchez lentement. Vous effectuez l'exercice avec la main droite et vous pouvez vous installer debout, la main dans le vide, l'avant-bras dans le vide, où vous pouvez aussi vous installer en appui confortablement sur une table. Par exemple, vous pouvez également faire l'exercice le coude plié, comme vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez aussi faire le même exercice, le bras tendu. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice avec la main gauche. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice le coude plié ou le bras tendu. Vous pouvez également poser votre avant-bras sur une table ou faire l'exercice le bras dans le vide, comme vous le voyez à l'écran. Sous-titrage ST' 501 Vous placez une bande élastique sur le dos d'un doigt, par exemple du deuxième doigt, de l'index, et avec l'autre main, vous effectuez une pression vers le bas de façon à stimuler les extenseurs du doigt. Et vous allez faire la même chose pour chacun des doigts. Vous ajustez la force que vous déployez avec la main opposée. Vous l'ajustez à la force du doigt. Le quatrième et le cinquième doigt sont des doigts relativement faibles si on compare leur force aux autres doigts. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en stimulant l'extension des doigts de la main droite. Et comme vous le voyez à l'écran, vous le faites aussi avec tous les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. C'est donc la main droite qui offre la résistance. Vous pouvez faire l'exercice debout, comme vous le voyez, les mains dans le vide, ou vous pouvez aussi vous placer sur une table, sur le coin d'une table. Ce sera plus facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Cet exercice est un exercice de mobilité. En plaçant les paumes des mains et les doigts face à l'autre, les poignets en extension, vous faites un mouvement de pronation et de supination des avant-bras, si vous préférez un mouvement de rotation des avant-bras, en maintenant un contact complet entre les mains et les doigts. et on prend une pause de quelques secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. pour pouvoir faire en sorte que la corde se déroule et que la boîte de conserve monte et descende. On va faire ça pendant 50 secondes. Cet exercice stimule, vous allez voir, les muscles de l'avant-bras, mais aussi les muscles des épaules. Et assurez-vous que vos coudes restent bien tendus du début à la fin de l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux mains derrière la tête, effectuons un mouvement d'inclinaison droite du tronc, suivi d'un mouvement de rotation gauche. Effectuons maintenant le mouvement inverse, une inclinaison gauche, suivi d'une rotation droite, puis on revient à la position neutre et on répète tout ça pendant 50 secondes. et on répète tout ça pendant 20 secondes. Attention! Le problème. La petite. La petite. La petite. Sous-titrage Société Radio-Canada. Effectuons maintenant un mouvement d'inclinaison dans la partie supérieure du tronc. On fait une inclinaison droite suivie d'une rotation gauche et on fait ensuite le mouvement inverse. Une inclinaison gauche suivie d'une rotation droite et toujours en mobilisant la partie supérieure du tronc, c'est-à-dire que, idéalement, les vertèbres qui se situent sous vos points ne devraient pas bouger. Les points déterminent donc l'axe d'inclinaison du tronc et on répète tout ça pendant environ 50 secondes. Le bicep et d'autres muscles qui sont situés dans cette région ne font pas que de la flexion du coude. Ils participent aussi au mouvement de l'épaule. Alors voilà une façon de faire, il y en a d'autres. Vous levez votre bras en pointant, disons, le poids vers le plafond. Vous y allez lentement et vous montez et vous descendez. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez aussi et vous faites tout ça pendant environ 50 secondes. En position 4 pattes, vous pliez et dépliez le coude et le temps de flexion devrait être le même que le temps d'extension. Et vous répétez tout ça pendant 50 secondes. Souvenez-vous que votre bras devrait demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice et votre coude devrait être pratiquement en contact avec votre cage thoracique et là encore du début à la fin de l'exercice. Vous pourriez modifier la position en étant debout et pencher peut-être la main en appui sur une table de façon à ce que votre tronc soit à l'horizontale. Si vous le faites de cette façon, l'exercice est identique à ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Et on fait la même chose maintenant avec l'autre côté, avec le bras gauche. Vous pliez, dépliez le coude, vous maintenez le bras en contact avec votre tronc, le coude également et votre bras devrait être à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. En position debout. Au bout, face au mur, vous levez les bras en abduction à plus ou moins de 90 degrés, vous pouvez monter jusqu'à 135 degrés, puis vous reprenez la position de départ. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez vous éloigner légèrement du mur, donc en adaptant la distance qui vous sépare du mur pour pouvoir effectuer le mouvement de façon confortable. à la fin de l'exercice, vous pouvez vous éloigner légèrement du mur. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, la main au mur, vous gardez le coude tendu, puis vous allez dérouler l'épaule pour augmenter la tension et vous ajouter une inclinaison droite de la tête que vous allez maintenir pendant quelques secondes en expirant tout en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirer par le ventre. et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, alors on inverse complètement la position, vous placez la main droite sur le mur et vous allez ajouter une inclinaison gauche, toujours en expirant de la même façon en baissant le sternum et les côtes et en inspirant par l'abdomen en gonflant le ventre. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. L'avant-bras droit placé sur une balle qui, elle, est placée sur une table. Vous effectuez donc un automassage de l'avant-bras droit avec la balle. Comme vous le voyez à l'écran, vous utilisez la main gauche pour pouvoir maintenir une pression relativement constante et il est normal que vous deviez replacer la balle de temps à autre de façon à ce que l'automassage se fasse de façon fluide. C'est parti. On prend maintenant une pause avant de faire l'automassage de l'autre côté. Faisons maintenant l'automassage de l'autre côté en utilisant la même technique. Notez que vous pouvez aussi varier la grosseur des balles. Cela reproduira un automassage différent, plus ou moins précis, selon la grosseur de la balle. Et on répète l'automassage pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada. Et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501